un grand bonjour à tous mes abonnés aux internautes pour ravi de vous présenter donc la finale de la tp de vienne opposant alexander zverev un français stiafo français stiafo qui qui a un parcours incroyable cette semaine puisque il élimine successivement stéphano tzitsipas schwarzman et hier donc jannick sinor qu'on pensait retrouver en finale face à alexander zverev donc attention zverev doit être très très solide parce que tu as faux il est vraiment sur un nuage en ce moment et c'est un showman donc il faut absolument pas que zverev tombe dans le panneau comme 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 est tombé janick sinor donc ça tend une finale quand même assez disputé on l'espère en tout cas mais bon zverev il est quand même au dessus en termes de en termes de puissance en termes de déplacement en termes de tactique aussi par rapport à par rapport à tiafo mais voilà petite alerte quand même pour pour alexander zverev face à ce fantasque américain c'est lui qui est au service et qui va commencer donc la partie c'est parti superbe magnifique toucher de la part de l'américain qui se déplace bien si on veut tiafo c'est bien concentré en tout cas dans ce début de partie 35 pour l'allemand ouais la défense de l'américain qui s'est facilité la tâche les deux balles pour faire la course en tête dans cette finale ah ouais bien présent filet tiafo il était bien joué ce petit amorti de l'appartement mais il a été vigilant l'américain il reste une balle pour faire la course en tête pour sa chasse vers f ah non elle est faute c'était bien retourné de la part de l'américain attention premier jeu disputé déjà non n'est pas passé cette première et oui bien retourné sur une deuxième un peu tendre et balle de break pour l'américain il a effacé il a effacé j'éveille au bon moment je verrai il a beaucoup de choix comme disait marion ça change tout ça change absolument tout ouais oh ce joli petit coup pat il a tenté de le bluff au filet il s'est fait passer deuxième balle de break et c'est fait à la grande surprise c'est tiafo qui fait le break d'entrée il sert très bien l'américain oh c'est l'américain c'est un point de joe il tue il se déroule il s'est déroule il est il s'est déroule l'entraper pour s'appliquer Oui c'est bien fait ça, j'appuie les jambes pour ramener ce petit chip de coups droits, 30 partout. Double pour confirmer le break pour l'américain. Superbe, c'est tout simplement phénoménal ce que les deux joueurs en réagissent les derniers mois. Passing en slice très efficace et 2-0 confirmé. Ça commence pas très très bien pour l'allemand. Parfait, il y a Gonaldo Rea. Dans le replacement. Troisième ace, possibilité de gagner avec un jeu blanc. Il s'est fait. Toujours un break d'avance pour l'américain. Il est bien retourné les RF là, au centre. Il va bien retourner aussi ça. 15-30. Eh oui. Bon. Il le sait qu'il doit appuyer plus sa première américaine là. Voilà, parfait ça. Bien des fesses avec ses. Il prend partout. Un ballon de 3-1. Un ballon de 2-1. Super. Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'on se régale le contre. Un ballon de 3-1. Beaucoup de volonté vers l'avant. égalité c'était très très bien retourné de l'allemand c'est une balle de débreak pour Alexander Zverev ah oui il a rejoué très très court si à fond bien vu il a bien masqué son geste l'arrosant à arroser égalité balle de débreak pour l'allemand il s'est fait deux jeux partout il en met un peu plus il court beaucoup plus l'allemand ça fait deux partout pas assez plié pour mettre cette balle il s'est fait mal c'était ici extérieur il casse partout très bien enchaîné 30-15 on va bien retourner ça on le sait que Zverev son point faible c'est la deuxième sûrement pas sans verre en tout cas superbe balle de 3-2 pour l'allemand c'est fait ah oui il est tellement mieux quand il passe à l'attaque il vient d'ajuster ce passing attention 0-15 très bon retour de la part de l'allemand 0-30 il avait bien défendu Zverev sur ce petit cours ça me suffit 15-30 superbe il a très très bon coup de battre Tchafo 30 partout on va chercher L'AISO l'immédiane longueur oui superbe magnifique accélération longue ligne balle de 3-3 partout pour l'américain on revers maintenant il a énormément de talent ce joueur phénoménal ce que les deux joueurs ont réalisé sur ce dernier point il ne joue absolument pas son classement en tout cas 40e 47e et 3 partout en termes de face à face les URF mènent 5 victoires à une grosse domination de l'allemand on commence à jouer plus vite là maintenant quel échange va terminer et oui c'est SBRF il y a le dernier mot 30-0 en tout cas elle commence très très bien cette finale très équilibrée un petit peu chanceux là 30-15 allez le 6ème je crois ça c'est des points facilement gagnés des armes aussi doullement celle-ci aussi oh elle était pas loin il a pas fait des petits pas d'ajustement il est vraiment limite ouais parfait belle diagonale en revers de la part de Tchafo et égalité c'est à nouveau tendu fameux 7ème jeu allez non c'est 6ème je pense que pratiquement full ice là ouais oh là là quel régal il y a un nouveau SBRF qui fait la course en tête dans cette finale nice pour Tchafo le 2ème pas du tout crispé par l'événement en tout cas l'américain première fois finale d'un 500 on t'as vérif évidemment on en parle plus il tombe sur le 18ème master master 1500 250 compris 35 ouais superbe il l'a bien fixé là 30 partout première qui passe pas attention opportunité là pour l'allemand on s'est bien retourné ça il a gagné du terrain et bien intérieur balle de break quasiment balle de 7 pour Sverev qui se balade littéralement dans ce 500 de Vienne même si il a concédé un 7 face à Félix Auger et Aléasim mais assez tranquille même Alcaraz la jeunesse montante espagnole on a fait les frais balle de 4 partout on tchafo c'est fait superbe avec cet enchaînement coup droit après le service 4 partout elle est faute il a raison il est faux de tenter il a pensé un peu à Kyrios il a faux dans ses attitudes elle est bien partie celle-ci et il sert le point évidemment il s'est joué avec le public superbe il est bien retourné pourtant l'américain mais ça n'a pas suffi il s'ouvre le landing ZVRF 30-15 non Apple 2-5-4 pour l'allemand il a failli passer celle-ci la réponse de Tchafo par un ace extérieur slicé kiké celui-là il est pas mal non plus il est vraiment match en tout cas c'est plaisant il est bien présent il est bien présent au filet Tchafo il joue en double aussi 5 partout il me semble il me semble d'ailleurs qu'il avait fait un double avec Kyrgios ça devait être quelque chose pas sûr pas sûr qu'elle était bonne ouais il a il a il a il devait vraiment être juste il l'a rejoué ZVRF 30-0 bien servi tranquillement grosse première après il s'ouvre tout le cours pour ajuster ce coup droit les balles de 6-5 pour l'allemand c'est fait pression sur Tchafo maintenant 10ème ice pour l'américain on s'orienter vers un tie-break là partie comme c'est 30-0 il a défendu comme il a plu un Tchafo mais ça n'a pas suffi une grosse gifle ZVRF en coup droit il peut retourner attention à 2 points du 7 l'allemand toujours pas de première chez Tchafo il était il était assez rapide sur les courses vers l'avance ZVRF mais il ne s'attendait pas à ce coup enfin la trajectoire en tout cas là par contre il était dessus un nouveau 2 points du 7 40 partout toujours pas de première chez l'américain belle zone superbe il est assez souple aussi un Tchafo un peu comme Novak ouais ça jouait très très vite prise de balle précoce la nouvelle égalité vraiment le pressing là en ce moment de ZVRF elle est bonne celle-ci elle lui offre une balle de 7 à l'allemand et c'est fait et c'est fait et c'est fait il est report fin en termes de stats ouais plus de coups gagnants chez Tchafo en faute direct ZVRF on a fait seulement 10 et Tchafo 21 voilà ça fait partie de son jeu aussi de beaucoup tenter les 10% chez Tchafo voilà en termes de pourcentage derrière la la seconde à peu près pareil sur la première plus performance ZVRF avec un service beaucoup plus précis et puissant que Tchafo 79% derrière la première de points gagnés donc voilà c'est ce qui fait effectivement la différence 7-5 donc partie âprement disputée et Tchafo est vraiment là au rendez-vous et très relâché et donc on assiste à un beau combat premier race pour des mares ce deuxième set pour Alexander Zverev oula c'est très bien joué pas ce qu'il s'est passé là 15 ans problème de décollage là Zverev dans ce début de set deuxième set oula belle de break d'entrée pour Tchafo alors qu'il s'est vraiment contenté de remettre la balle service toujours une belle de break pour Tchafo là par contre là c'est caviardé c'est ben oui c'est un peu donné ça quand même égalité très mauvais jeu des deux côtés pour des mares ce deuxième set une recolle égalité c'est vrai parfait des balles pour faire la course en tête malgré tout après c'est faute d'approximation oh que c'est dommage que Philly n'a pas été avec Tchafo parce qu'elle était vraiment dedans il y a un zéro pour ce VRF il fait beaucoup d'échanges avec son revers il fait une trop grosse faute retourne au centre là il va pas la rater celle-ci j'ai appuyé les jambes 15 partout il retourne très très bien dans ce jeu 15 15-30 let for service allez bon deuxième ace slicer côté parti à faux let for service bal de 2-0 pour l'allemand sauvé sauvé ça sert très très bien là du coup Tchafo bel de 1 partout alors ça fait 2 belles de break c'est fait superbe c'est superbe beaucoup d'engagement dans sa frappe 1 partout oh c'est pas sûr qu'elle soit bonne celle-ci il l'a remise ce VRF il a essayé de casser un peu le rythme Tchafo mais ça le gêne pas trop le slice côté revers elle a par contre elle était bonne et c'est très très bien servi 15 partout bien servi et bien retourné aussi il a coupé la trajectoire 30 15 bien servi beaucoup d'autorité et 2 balles pour continuer à faire la course en tête bien retourné de la part de Tchafo bien joué il a varié avec un service kick extérieur et voilà 2-1 pour l'allemand c'est assez bidet un peu trop de face là 15-0 il sert très très bien Tchafo c'est ce qu'il faut face à un joueur comme VRF un peu trop flottante cette balle chopée une balle de 2 partout c'était bien fait et pourtant il était vigilant Tchafo il est de partout toujours aussi équilibré même si l'allemand mène je me rappelle les commentaires quand il perdait d'A7 dans cette finale c'est pas une sinecure 15 partout très très beau retour longue ligne sans problème pratiquement au carat de service il a bien lifté cette balle pour raccourcir la trajectoire VRF très bien vu et 2 balles de 3-2 c'est fait et oui il le sait Tchafo qu'il est pas loin il faut qu'on serve en quoi de ça il facilite la tâche et il y a encore ZRF quelle défense oh là là les Tchafo au filet ah c'est pas fini oh ça c'est un coup ils ont été propres tous les deux que ce soit Tchafo au filet et ZRF en défense ça fait 30-0 pour l'américain les balles de 3 partout il y avait beaucoup de volonté dans cette accélération de revers long de ligne de la part de ZRF il reste une balle de 3 partout pour Tchafo il s'est fait ça tient pour l'américain il fait moins de face ici que face à Siner Tchafo vraiment concentré sur son tennis je crois que c'est bien fait ça oh oui c'est magnifique ça c'est vraiment très très bien masqué superbe et 0-30 en passant 15-30 on vient pour recoller à 30 partout elle est bonne et super bien retournée et balle de break pour l'américain balle de 4-3 effacé c'est ça qui fait qu'il est là où il est même si quelque part il devrait être au moins 3 ou 2 par son télice et ses résultats il est retourné de la part de Tchafo encore et au filet superbe on voit qu'il fait du double il a breaké il a breaké Tchafo incroyable 4-3 c'est Sverev qui est de haut au mur maintenant dans ce deuxième set allez il s'encourage là Sverev à 15 au tour de Sverev d'aller finir au fidé 0-30 bien varié superbe 15-30 c'est incroyable Tchafo fait plus d'Ace que Sverev ce soir c'est impressionnant 30 partout il a servi il a retourné pardon il est important ce point il est important terminé tel échange Ah oui, c'est Zverev. Dernier mot. Superbe. En décroisé. Deux coups droits. Elle a balle de 4 partout. Ça valait très très cher ça. Elle est effacée à nouveau par l'américain. Qui mentalement est très costaud. Elle est bonne. Un petit peu de réussite mais ça fait partie du jeu. Une balle pour confirmer son break de l'américain. Let's go for service. Let's go for service. Elle est superbe. Et ça fait 5-3. Zverev 2 au mur. Dans ce deuxième set. Ouais superbe. C'est beaucoup d'application. Ok les belles. Ah superbe. Ah il peut serrer le poing là parce que là il est vraiment rien à dire sur ce contre de revers. 30-15. Ah oui. Il est laissé sur place. Dans ce jour. 40-15. 40-15. Ah oui c'est très bien joué. T'as le contrôle. Leur shots. En tête de racker qui était passé avant la balle. Il reste une balle de 5-4. C'est fait. Et voilà. Tchafo qui sert pour disputer un troisième. Dommage. Dommage la zone était très bonne. Oui. On voit il y a le public qui se manifeste évidemment. Il en voudrait beaucoup plus. Et ça en prend le chemin. Et oui on l'a senti venir. Attention. Casse-franc maintenant. Ça ripe un petit peu plus là sur la première. Bonne deuxième. J'ai retourné. Et ouais super. L'effet sortant. Et voilà. Il serre le poing. C'est une balle de 5 partout maintenant. Oh super. Coup réflexe là. La balle à voler est magnifique. Quel talent. Le lift. Elle a giclé cette balle magnifique. Égalité. Il sait tout faire Tchafo. Et voilà. Balle de 7. C'est fait. Sur un ace. Un set partout. Un set partout. Et nous voici dans ce dernier set. De cette finale. On va prendre le balle. la course en tête dans ce dernier set et c'est fait, beaucoup de volonté là sur ce coup droit et 1-0 pour l'allemand de la part d'allemand celui-là est pas mal non plus ah oui c'est tellement mieux quand il passe à la table attention, attention très appliqué l'allemand dans ce début de troisième slice OT et le deuxième bien huilé la machine au service pour Tiafoe ah oui c'est fait ton replacement il a resté sur place Tiafoe, il est 2-0 pour Alexander Zverev bonne option pour lui il a augmenté son niveau de jeu Zverev on se débite troisième c'est indéniable ouais ouais je pense que ça pourrait aller 30-0 maintenant ouais super subi au filet on va essayer de faire un retour on ne peut pas laisser son brûler Zverev c'est compliqué là des balles de 3-0 désormais ça va très très vite c'est fait il faut absolument qu'il gagne son jeu de service Tiafoe là pour rester dans cette finale sans quoi on pourra dire adieu ça continue 0-15 2 balles pour recoller à 3-1 très à l'intérieur il en reste une c'est bien retourné dommage allez 3-1 toujours un break d'avance j'ai retourné la trajectoire de ce service là c'est 0-15 ouais super bien masqué bien masqué c'est un match partout très très solide il va maintenant en vert comme on coup droit VRF un cran au-dessus de Ciafoe là c'est indéniable il joue top 3 il subit complètement Tiafoe là c'est 4-1 maintenant on a jeté sa raquette c'est plus le même joueur qui en face ouais super énorme non infante c'est par 13 actuel qui est sur le cours maintenant 0-15 4-1 il est partout pourtant Ciafoe défend comme un diable il est partout VRF ah oui le petit amorti il est dessus VRF aussi oh super et la ligne magnifique il va faire du bien ça 35 30-15 il sort complètement du terrain il rentre partout voilà pas de service ça pourrait être c'est une possibilité de se faire une balle de 5 pour VRF ah non un cadeau là il aurait pu mieux faire sur le retour heureusement que Ciafoe super 4-2 monstreux ça va être compliqué pour l'américain ça va être compliqué pour l'américain superbe ah oui bien tenu je jouais Génial génial 40-15 ah voilà on attendait on amorti c'est un F et 2 balles de 5-2 c'est fait super beaucoup de poignets là et 5-2 comme ça c'est un peu qui serve pour rester en vie dans cette finale qui aura fait une semaine exceptionnelle et une très bonne préparation pour Bercy pas terminé il devrait rencontrer Schwarzman à nouveau la revanche de Vienne pourquoi pas tu peux laisser cette balle ZRF et 40-0 pour Tiofo 0-2-5-3 pour obliger ce ZRF à servir pour le titre ce serait le 18ème sur cette petite volet amorti en toucher et 5-3 ça va pas trembler je te verrai ça c'est un pouvoir 15-15 là ah tu peux de pression là mais il a eu bien retourné Tiofo 15 partout ça a servi sans problème à 2 points du titre c'est indécent il faut se rapprocher de plus en plus de Stéphane ce qui t'y passe c'était bien joué le Tiofo il était là 30 partout quand même dommage et oui ça on veut parce qu'il avait une pierre tournée il a pas été chanceux et voilà balle de match pour Alexander Zverev elle est bonne et celle-ci aussi et voilà il s'impose Alexander Zverev en 3-7 mais bon il a été beaucoup plus solide que l'américain on le savait de toute façon c'est le grand favori de l'année 2021 avec Stéphane Zverev tout simplement voilà donc voilà Tiofo a fait un très très beau match il a fait une super semaine donc très très bon pour lui et puis ça va lui permettre aussi peut-être d'être dans le top 30 à nouveau ça serait bien quand même ça serait bien payé pour lui parce que il joue pas du tout 48ème mondial ça c'est certain voilà écoutez prochaine étape maintenant c'est le BNP Paris-Bas Master de Bercy où évidemment on assistera au retour de Novak Djokovic voilà je vous dis à très bientôt au revoir